Le budget logement moyen des étudiants tourne autour de 600 euros au niveau national. Emménager dans votre premier logement entraîne des frais d'installation. Alors comment faire pour financer ces nouvelles dépenses ? Je suis Rabat, directrice d'agence chez SG et je vais répondre à vos questions sur le financement de votre premier emménagement. Alors on va commencer avec la question de Max. Je vais louer mon premier studio. J'ai besoin de combien pour m'installer ? Quand on s'installe dans un logement vide Max, il faut payer le loyer, la caution, les meubles, l'assurance, les abonnements, l'énergie et l'eau. Ce sont des sommes importantes à assumer chaque mois. Si on prend un budget logement moyen de 600 euros auquel on ajoute le dépôt de garantie, l'équipement minimal, l'assurance et les meubles, on arrive facilement à plus de 2500 euros à prévoir au moment de votre installation. Il existe des aides connues comme les aides personnalisées pour le logement, les APL ou des aides moins connues comme Mobili Jeunes d'Action Logement. Celle-ci est réservée aux jeunes de moins de 30 ans en formation en alternance. Vous trouverez plus d'informations sur les conditions d'obtention de ces aides dans la description. Un meublé, c'est quoi exactement ? Dans un meublé, Jérémy, le locataire doit pouvoir manger, dormir, vivre en n'apportant que ses affaires comme dans une location de vacances. La liste des équipements obligatoires est réglementée et détaillée par la loi Allure. Elle comprend la laiterie, les meubles, des espaces de rangement, une cuisine équipée et du matériel d'entretien. Tous ces éléments doivent se trouver dans le logement meublé. Il y a beaucoup d'avantages à cette formule. Les coûts d'installation sont minimisés. Avec le bail mobilité, le contrat de location peut être réduit de 1 à 10 mois. Ce contrat réservé au meublé est non renouvelable et sans dépôt de garantie. Il vous évite de payer pendant une absence l'été. Et pour quitter les lieux, le préavis est raccourci à 1 mois. En résumé, le meublé est prêt à l'emploi, vous posez vos valises et tout est fourni. Ce type de location peut convenir à des étudiants qui s'installent dans une ville, quelques mois, ou à des personnes en transit. En contrepartie de tous ces avantages, le loyer est souvent un peu plus cher. Il faut compter entre 5 à 30% supplémentaires selon les villes. Est-ce que ma banque peut m'accorder un crédit pour mon emménagement ? Oui Benjamin, après examen de votre dossier, votre banque peut vous accorder un crédit sous condition. Il sera de nature différente selon votre situation. Si vous êtes étudiant ou apprenti artisan, SG propose des crédits dédiés. Il s'agit des prêts étudiants évolutifs et apprentis artisans. Ils peuvent financer tous vos projets comme vos frais de scolarité, les dépenses courantes ou encore les biens d'équipement pour votre logement, c'est vous qui gérez. Et si vous n'êtes pas étudiant, votre conseiller bancaire pourra certainement vous proposer d'autres solutions. Vous pouvez commencer par calculer votre capacité d'emprunt pour avoir une première estimation. Il faudra ensuite procéder à une étude plus complète en agence. Vous trouverez deux outils utiles pour estimer votre capacité d'emprunt et réaliser une simulation de crédit conso dans la description. Comment faire pour avancer le dépôt de garantie d'un appartement si on n'a pas les fonds nécessaires ? Chez SG, le dépôt de garantie peut être financé par un crédit. Allez voir votre conseiller, il vous proposera une solution adaptée à votre situation. D'autre part, vous pouvez demander à votre famille ou à vos parents de vous aider Bruno. A condition d'avoir été soigneux, vous êtes presque sûr de récupérer le dépôt de garantie lorsque vous quitterez le logement. Et ainsi de pouvoir rembourser vos proches facilement. Notez qu'il existe aussi l'avance Locapas de l'organisme Action Logement. C'est un prêt du dépôt de garantie à taux zéro, cette avance est soumise à condition. Vérifiez que vous pouvez en bénéficier à l'aide du lien dans la description. Je peux emprunter sans revenu et sans garant ? Si vous êtes étudiant et sans caution personnelle, vous pouvez demander un prêt étudiant BPI France. Il est accordé par les banques partenaires de BPI France, dont Société Générale, avec un plafond de 20 000 euros et sur une durée de 2 à 10 ans. Ce dispositif est réservé aux étudiants majeurs âgés de moins de 28 ans, suivant une formation dans l'enseignement supérieur français. Une commission est à verser à BPI France Financement en contrepartie de sa garantie. Elle est calculée selon la durée du prêt et perçue en une seule fois à la mise à disposition du prêt. Retrouvez plus d'infos dans la description. Est-ce possible de louer sans caution ? Quand on parle de caution, Magali, il faut distinguer le dépôt de garantie et le tiers qui se porte garant en cas de loyer impayé, car on utilise parfois le mot caution pour désigner les deux. Le dépôt de garantie sera demandé dans tous les cas, sauf en cas de bail mobilité spécifique au logement meublé, comme nous venons de le voir dans la question de Jérémy. Quant au tiers garant, c'est difficile d'y échapper. En effet, la majorité des bailleurs exigent qu'un tiers se porte garant en caution pour leur locataire. SG peut dans certains cas se porter garant avec la caution loyer jeune actif. Est-ce que ma banque peut m'aider à trouver un premier logement ? SG peut vous aider grâce à Boost Laura. C'est une plateforme digitale de service offerte aux jeunes clients SG pour les aider au quotidien. Elle inclut notamment un accès à des offres de location de logement, y compris des colocations, car nous savons que parfois c'est le parcours du combattant, même dans la Ville Rose. Alors bonne chance pour vos recherches Laura ! Est-ce que je suis obligée d'assurer mon appartement ? Absolument Anthony, s'assurer est une obligation légale, que l'on soit locataire ou colocataire. Chez SG, si vous êtes étudiant et que vous avez moins de 26 ans, nous proposons une assurance habitation étudiante. Elle vous permet d'assurer spécifiquement l'allocation d'une chambre étudiant, d'un studio ou d'un deux pièces. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre vidéo « Bien assurer son logement quand on est étudiant ». C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur les moyens de financer sa première installation. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada